Notre jeunesse se mobilise, oui, et nous aussi. Nous pensons à toutes les victimes palestiniennes, comme aux otages israéliens. Ce n'est pas une raison pour accepter l'importation du conflit dans nos universités. Certains irresponsables soufflent sur les braises. Ils instrumentalisent le conflit et utilisent malheureusement nos étudiants, et je dirais même en appelant au soulèvement. À Sciences Po Paris, depuis plusieurs semaines, ce sont des insultes antisémites contre une étudiante. Une salle rebaptisée Gaza, le blocage des cours, les pressions sur la liberté académique, et enfin, les mains rouges. Notre jeunesse se mobilise, oui, et nous aussi. Nous pensons à toutes les victimes palestiniennes, comme aux otages israéliens. Ce n'est pas une raison pour accepter l'importation du conflit dans nos universités. Nous nous élevons contre le blocage de quelques extrêmes radicalisés qui empêchent les universités de fonctionner, manipulés par certains de nos collègues députés LFI, ici présents, qui se croient tout permis et qui attisent les braises. Ne les laissons pas infiltrer les universités, pousser au soulèvement et instrumentaliser la situation à des fins électoralistes. Certains irresponsables soufflent sur les braises. Ils instrumentalisent le conflit et utilisent malheureusement nos étudiants, et je dirais même en appelant au soulèvement. La surenchère, l'outrance, ne font pas de bien à notre démocratie, et on pourrait dire tous ensemble que cela suffit. Et ici, un président d'université qui est comparé à un criminel nazi, oui, j'ai porté plainte, pour injure publique à un agent public. Là, des étudiants reprennent la symbolique des mains rouges, et c'est un geste que l'on doit condamner fermement. Même si je garde espoir qu'une partie de ces étudiants n'a peut-être pas mesuré la portée de ces gestes, et regrettera de l'avoir commis. Mais les étudiants de Sciences Po, ce sont des jeunes adultes instruits, et qui ne peuvent pas simplement se cacher devant l'ignorance. Je le confirme, en aucun cas, les procédures disciplinaires concernant des faits antisémites, des faits graves, ne seront abandonnées, ni à Sciences Po, ni ailleurs.